La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Oh, de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur à son amour. Donc, je m'abandonne, Christ pour moi, pour moi. Puis, ce n'est la vie éternelle, Christ pour moi, pour moi. Le Dieu, la splende, l'immortelle, Christ pour moi, pour moi. Il est le fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver leur corps rebelle, Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, pour moi. Dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, pour moi. Et lorsqu'un jour, il faudra partir, laisser la terre et son avenir. Je ne craindrai moins l'agonie, Christ pour moi, pour moi. Et bien, je souhaite la bienvenue à tout un chacun. Bonjour et bon sabbat. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous en ce saint jour. Nous allons, eh bien, sans plus tarder, invoquer la présence du Seigneur. Et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier. Et pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi. Et dans ce saint jour de sabbat, nous voulons continuer à être bénis par toi, notamment durant ce moment. Veuille, eh bien, disposer notre être tout entier à l'étude de ta parole. Afin que nous soyons, eh bien, rendus plus intelligents à cet égard et plus sages, plus instruits pour notre salut, pour notre vie éternelle. Bénis, bénis le moment que nous allons avoir. Les serviteurs et tes servantes qui y participeront, ainsi que le moindre d'entre eux qui aura à partager ta parole. Et nous te le demandons dans le beau et précieux nom de Jésus ton fils. Amen. Amen. Nous sommes dans notre 95e étude de cette série sur le sanctuaire. Et il s'agira pour nous de pouvoir, eh bien, terminer de considérer un élément du lieu très saint. Mais avant de ce faire, nous allons effectuer un résumé global de cette série d'études. Nous avons commencé à cette série d'études dans le lieu très saint et nous nous sommes rendus ensuite à l'extérieur, dans le parvis, jusque à la porte. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que Dieu a révélé le plan du sanctuaire à son serviteur Moïse. Et en étudiant le sanctuaire dans ce sens, nous avons vu comment Dieu est venu à nous en Jésus-Christ. On a qualifié ça de phase descendante. Puis nous avons fait le mytho. Nous sommes passés de la porte, du parvis, jusque au lieu très saint où nous sommes. Et nous voyons ici, dans ce sens, la phase ascendante, comment Dieu nous demande de venir à nous. Et nous découvrons au travers de cette série d'études. Il y a une vérité qui surgit. C'est que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous sommes capables, il nous est possible, il nous est rendu possible plus précisément, de pouvoir vivre dans la sainteté, dans la condition dans laquelle Dieu se trouve, parce que lui-même d'abord est venu nous chercher. Donc, lorsque nous allons à Dieu, c'est une vie d'obéissance vers laquelle nous nous dirigeons, que nous nous entreprenons. Et donc, cela est rendu possible parce que tout d'abord, Jésus est venu à nous. Jésus nous a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ainsi, nous disions que Jésus nous a déclaré que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, et oui, gardez mes commandements. Donc, l'obéissance, notre obéissance est possible si nous aimons Dieu. Or, notre amour pour Dieu est possible parce que Dieu nous a d'abord aimé le premier. D'accord? Donc, lorsque nous nous posons la question, oui, mais je ne peux pas obéir, il m'est impossible de faire cela. Je ne suis pas capable, je n'arrive pas à obéir à Dieu. Ou on rencontre des personnes où nous-mêmes, peut-être, nous n'avons pas suffisamment d'amour pour Dieu pour pouvoir faire sa volonté. Ok, il faut s'arrêter là. Il faut, en fait, regarder Dieu venir à nous en Jésus, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est ça la base de l'évangile. Donc, Dieu a fait le premier pas, il est venu à nous, et c'est à nous, ensuite, de le suivre, en fait, en Jésus. Et donc, nous sommes, après, entrés dans le lieu très saint, nous avons entamé cette section que nous avons appelée le service annuel, parce que nous avons considéré, effectivement, qu'en 1844, Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour y commencer l'œuvre du jugement. Et qui dit jugement, dit loi. Et effectivement, nous avons vu que dans l'arche de l'Alliance, il y a les dix commandements. Et donc, durant ces neuf dernières études, durant les neuf études précédentes de cette série, nous avons considéré chacun des dix commandements. D'accord ? Et là, nous allons, eh bien, terminer cette partie-là, en tout cas, cette considération de la table de la loi, aujourd'hui, avec le dixième commandement. qui nous dit, en Exode 20, verset 17, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui soit à ton prochain. » La première chose qu'il nous faut établir, et que je vous demande de garder à l'esprit durant cette présentation, c'est que, contrairement à la lettre des quatre commandements précédents, le dixième ne cible pas un acte, mais un désir. Comme le neuvième, notez que ce commandement a un objet. Autrement dit, notez qu'il ne dit pas simplement « Tu ne convoiteras point ». En effet, cela n'aurait eu aucun sens, étant donné que le terme traduit par « Convoiteras », qui vient de l'hébreu « Hamad », est employé de manière permissive et même recommandable. Et c'est ce que nous voyons en psaume 68, verset 17, où nous lisons en psaume 68, verset 17. « Pourquoi vous élevez-vous, mon Ossim, nombreuse, contre la montagne que Dieu a choisie pour sa demeure ? L'Éternel y habitera pour toujours. » Ici, « Hamad » est traduit par « Choisi ». Dieu lui-même éprouva cela, et nous devrions tous éprouver cela pour Jésus-Christ, n'est-ce pas ? En effet, en Nézaïe 53, verset 1 et 2, nous lisons « Qui a cru à notre message ? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté, ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. » Ici, « Hamad » est traduit par « désirer ». C'est parce qu'ils n'ont pas désiré l'humble Jésus que les Juifs l'ont mis à mort et ont ensuite été rejetés en tant que nation. Ainsi, dans l'Ancien Testament, « Hamad » n'est en lui-même pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que la convoitise n'est en elle-même pas une mauvaise chose. Et figurez-vous qu'il en est de même dans le Nouveau Testament. En effet, rendons-nous en Romains, chapitre 13 et au verset 9, où l'apôtre Paul cite le dixième commandement en disant, « En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point » Et tout autre commandement, tout cela se résume dans cette parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le terme traduit par « Convoitras » ici vient du grec « Episoumeo », lequel Jésus employa en Luc 22, verset 15, où il est dit, « Et il leur dit, j'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous ». Ici, « Episoumeo » est traduit par « désiré ». Jésus lui-même éprouva cela, tout comme les anges, comme on peut le voir en 1 Pierre 1, verset 12, où il est dit, « Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils étaient dispensateurs de ces choses, qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. » Ici, « Episoumeo » est traduit par « désir ». Les anges désirent plonger leur regard dans le plan du salut. Et les hommes qui souhaitent faire avancer ce dernier désirent eux aussi une bonne chose. En effet, en 1 Timothée 3, verset 1, il nous est dit, « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à être évêque, il désire une œuvre excellente. » Ici, « Episoumeo » est traduit par « désir ». Ainsi, que ce soit avec Dieu, Jésus, les anges ou les hommes qui désirent servir Dieu au sein de son Église notamment, nous voyons que de l'Ancien au Nouveau Testament, le désir ou le fait de prendre plaisir n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais alors, quand est-ce que cela devient mauvais ? Quand est-ce que cela devient une transgression du dixième commandement que de désirer ? La lettre de ce commandement nous dit que c'est lorsque l'objet du désir est la propriété exclusive de mon prochain. Considérons donc d'abord la lettre de ce commandement. Et la partie que nous allons aborder maintenant s'étitule « L'origine du péché contre mon prochain ». Encore une fois, « L'origine du péché contre mon prochain ». La maison dont nous parle le dixième commandement n'est pas l'édifice dans lequel un homme habite avec sa famille, mais bel et bien sa famille. Toutes celles et ceux qui sont sous sa responsabilité et ceux qui lui appartiennent. En effet, le terme traduit par « maison » en Exode 20, verset 17, vient de l'hébreu Baït, lequel est employé pour la première fois dans l'écriture en Genèse, chapitre 7, verset 1er, où il est dit « Et l'Éternel dit à Noé, entre toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. » Noé n'est pas entré dans l'arche avec son domicile, mais avec sa femme, ses trois fils et ses trois filles. Donc, les paroles disant « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain » indiquent la composition de la maison de mon prochain. Et saisir cette composition est une chose importante, car c'est parce qu'ils opèrent une distinction à cet endroit que les catholiques et les luthériens divisent le dixième commandement en deux et joignent le premier et le second en un seul. Comme nous l'avons dit au tout début de cette présentation, le dixième commandement ne cible pas un acte, mais un désir. Et à cet égard, nous devons bien prêter attention au conseil que nous lisons en Proverbe 4, verset 23, où il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. » Entretenir de mauvaises pensées entraînera de mauvais désirs, lesquels, avec le temps, donneront naissance à de mauvaises actions. Ainsi, lorsque la lettre du dixième commandement dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain avec ce qu'elle contient, ni aucune chose qui soit à ton prochain », eh bien, il nous met en garde contre le point de départ du vol qui est interdit par le huitième commandement, de l'adultère qui est interdit par le septième commandement, mais aussi du meurtre et du faux témoignage qui sont bien souvent motivés par les possessions d'autrui. En fait, c'est ce que les gens désirent qui caractérisent la société dans laquelle ils vivent. En effet, les personnes capables de réfréner leur désir de sorte que ces derniers soient limités aux objets qu'ils devraient désirer sont des personnes qui contribuent au bien de leur société. En revanche, celles et ceux qui donnent libre cours à leur désir de sorte que ces derniers se portent sur des objets qu'ils ne devraient pas désirer, eh bien, sont des personnes qui participent à la dégradation de la fibre morale de leur société. Ainsi, le dixième commandement est présenté comme étant la dernière parole de l'Alliance car il indique qu'une mauvaise disposition intérieure est la racine d'autres violations de l'Alliance. Mais il y a plus. Dieu connaît toutes les pensées de nos cœurs d'après ce que David révéla à son fils Salomon en 1 Chronique 28, verset 9. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le avec intégrité de cœur et une âme empressée car l'Éternel sonde les cœurs et discerne tout dessein des pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Et rien ne peut se dérober à ses yeux d'après ce que l'apôtre Paul déclara en Hébreu 4, verset 13, comme nous le lisons ainsi. « Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons, devrais-je dire, rendre compte. » Réalisons-nous, mes amis, que Dieu nous demandera des comptes pour les pensées secrètes de nos cœurs? Dieu se préoccupe moins de l'acte extérieur que de la pensée qui est à l'origine de l'action. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que les pensées même de nos cœurs relèvent de la juridiction de la loi de Dieu et que nous sommes aussi responsables d'elles que de nos actions. La plupart des codes se limitent aux actes. Quelques-uns concernent les paroles, mais le décalogue est le seul code qui aille jusqu'aux pensées. Rendons-nous en Matthieu 5, verset 28, où il nous est dit, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » La loi de Dieu est une loi spirituelle à laquelle les observateurs ayant une pensée charnelle ne peuvent pas se conformer, car elle doit être observée de cœur. En effet, en Deutéronome 26, verset 16, nous lisons « Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de pratiquer ses statuts et ses ordonnances. Prends donc garde à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. » Après avoir dressé cette analyse de la lettre du dixième commandement, laquelle est déjà spirituelle en soi, considérons maintenant l'esprit de ce commandement, c'est-à-dire sa signification telle qu'elle n'apparaît pas de prime à bord. Et nous allons entamer cette partie qui s'intitulera « L'origine de tout péché ». Cette partie s'intitulera « L'origine de tout péché ». Rappelez-vous que le terme traduit par « Convoitra » en Exode 20, verset 17, vient de l'hébreu « Hamad » et que son équivalent grec est « Episoumeo ». Et rendons-nous maintenant en Romains 7, versets 7 et 8 et considérons là la profondeur que l'apôtre Paul vit dans le dixième commandement. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle la cause du péché ? Nullement ! Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'eus point connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». Mais le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. On pourrait croire que l'apôtre cite le dixième commandement tel un échantillon, mais tel n'est pas le cas. En effet, si Paul ne faisait que citer ici le dixième commandement tel un exemple, il n'y aurait alors que la transgression de ce commandement qui serait un péché, car 1 Jean 3, verset 4 dit que le péché est la transgression de la loi. Or, le fait que Paul ait choisi le dixième commandement ici est quelque chose de très significatif, car il expose que la convoitise est le principe qui sous-tend tous les autres péchés. Et c'est ce qu'il fit au chapitre précédent, Romains 6, verset 12, où nous lisons « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ces convoitises ». Vous pouvez lire les 22 autres versets précédents, dans ce chapitre 6, et pas une seule fois, vous ne verrez la transgression de la lettre du dixième commandement comme étant le péché dont parle l'apôtre. Tout comme Paul, Jacques savait que la convoitise était à l'origine de tout péché. En effet, en donnant-nous dans l'épître de Jacques, chapitre 1, du verset 13 au verset 15, où il est dit « Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé engendre la mort. » Où est-ce que les apôtres ont appris que tout péché a pour origine la convoitise? Pour le savoir, rendons-nous en Genèse, chapitre 2, verset 9, où Hamad apparaît pour la première fois dans l'écriture. Genèse, chapitre 2, verset 9, où il est dit « Et l'Éternel fit germer du sol tout arbre agréable à la vue et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Ici, Hamad est traduit par « agréable ». Maintenant, prêtez bien attention à la manière dont nous allons analyser ce verset. « Dieu est celui qui fit germer du sol du jardin d'Éden tous les arbres qui composaient ce dernier. Tous les arbres que Dieu fit germer étaient agréables à la vue et bons à manger. Et parmi ces arbres agréables à voir et bons à manger se trouvait l'arbre de vie, mais aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Oui, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. « C'est Dieu lui-même qui fit germer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lequel, comme tous les autres, était agréable à voir et bon à manger. » Et comprendre ce que je viens de dire est très important. Mais avant d'aller plus loin, il me faut clarifier mon propos. En m'écoutant dire cela, vous devez penser que je suis certainement un hérétique, car vous vous dites que je suis en train d'enseigner que c'est Dieu qui a introduit la connaissance du mal. Mais je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais dit que la connaissance du mal fut introduite par Dieu. Mais ce que j'ai dit, c'est que c'est Dieu qui fit germer l'arbre que l'Écriture nomme arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pour bien comprendre cette différence, il faut saisir la signification du nom de cet arbre. En Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, Dieu autorisa Adriev à manger du fruit de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre fut appelé ainsi car, en mangeant de son fruit, l'homme obtiendrait l'expérience de la désobéissance, la connaissance du péché, c'est-à-dire du mal, laquelle viendrait mettre un terme à l'expérience paisible de l'obéissance, la connaissance de la justice, c'est-à-dire du bien. Mais alors, si cet arbre était agréable à voir et son fruit bon à manger, pourquoi Dieu interdisit-il à Adam et Ève d'en manger? Tout simplement parce que Dieu voulait tester la loyauté des êtres libres qu'il venait de crier. Et en Genèse 3 et au verset 6, nous avons le résultat de ce test. « Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari auprès d'elle et il en mangea. » Ici, Hamad a été traduit par « désirable ». D'après vous, à partir de quel moment le péché est entré dans notre monde? Était-ce lorsque Ève mangea du fruit? Non, ce n'est pas à ce moment-là. Mais ce fut lorsqu'elle convoitait ce dernier dans son cœur. L'acte de prendre du fruit et de manger n'était que la conséquence naturelle de s'être exposée à la convoitise du fruit défendu. Et de manière à illustrer tout ce que nous avons dit sur Genèse 2, verset 9 et Genèse 3, verset 6, prenons l'exemple suivant. « Dieu donne à un homme une femme agréable à la vue, une femme belle autrement dit, et cette femme est alors à ce moment-là défendue à tous les autres hommes. Est-ce une faute de la part du Créateur d'avoir accordé à cet homme la jouissance exclusive de cette femme? Pas du tout. Celui qui a tort est l'homme qui convoite cette femme défendue en vertu du septième commandement, pleinement révélé dans le dixième, et qui interdit de commettre adultère avec elle dans son cœur. Ainsi, l'interdiction de convoiter la femme de cet homme est tout aussi importante que l'interdiction qu'avaient Adam et Ève de manger de l'arbre dont nous parle Genèse 2, verset 17. « Car la femme de cet homme était tout aussi défendue que l'arbre. Par conséquent, le péché entra dans ce monde par la convoitise de ceux qui avaient été défendus. L'acte de prendre le fruit et de manger n'était que la conséquence naturelle de s'être exposé à la convoitise du fruit défendu. » Et j'aimerais maintenant attirer votre attention sur le caractère de la convoitise qui introduisit le péché dans notre monde. Avant de nous rapporter l'action d'Ève vis-à-vis du fruit, le texte biblique prend le temps de mentionner à trois reprises à quel point l'arbre était charmant. En effet, si nous considérons à nouveau Genèse 3, verset 6, il nous est dit « Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. » D'accord? Donc ici, on a la première fois. Donc, ce que je souligne là, c'est la première clause. D'accord? « Et la femme vit que l'arbre, que le fruit de l'arbre était bon à manger. » Ok? La deuxième clause, c'est « Et qu'il était agréable à la vue. » La deuxième clause ici. Et troisièmement, « Et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent, etc. » D'accord? Donc, nous venons ici de mentionner, nous venons de voir ici que le texte biblique prend le temps de mentionner à trois reprises à quel point l'arbre était charmant. Et notez que l'arbre faisait appel à trois choses. Il faisait appel à son goût, premièrement. Deuxièmement, il faisait appel à sa vue. Et troisièmement, à son désir d'une sagesse accrue. Ok? Premièrement, à son goût. Deuxièmement, à sa vue. Et troisièmement, à son désir d'une sagesse accrue. Et ce à quoi l'apôtre Jean fait appel en 1 Jean, 2 versets 15 et 16, où il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. » Les hommes disent qu'il y a sept péchés capitaux, alors que la Bible montre qu'il n'y en a que trois. Et nous le voyons ici. Oui, le temps me manquerait pour dresser un exposé complet de ce verset. Mais pour l'heure, nous devons établir le constat suivant. Les premiers mondains, qui étaient Adam et Ève, étaient des observateurs du sabbat. Oui, les premiers mondains, si on fait un rapprochement entre ce texte-là que nous venons de lire, qui est encore affiché derrière moi, et Genèse, où on sait qu'ils ont, Adam et Ève, observé le sabbat. Eh bien, les premiers mondains, en fait, qui étaient Adam et Ève, étaient des observateurs du sabbat. Voilà. Et si je dis cela, c'est pour que vous réalisiez à quel point la convoitise de ce qui est défendu peut faire déchoir les enfants de Dieu. La raison pour laquelle j'ai dit que Adam et Ève étaient les premiers mondains, c'est pour nous faire réaliser à quel point la convoitise de ce qui est défendu peut faire déchoir les enfants de Dieu. Et cela est tout sauf une petite affaire, bien-aimé. Ce sont les désirs égoïstes qui corrompent notre disposition intérieure. Et du fait que celle-ci se traduit souvent en action, cette convoitise motive bien d'autres péchés à en croire les paroles de Jésus en Marc 7, verset 20 à 23, où il nous est dit, « Il disait donc, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, l'arsin, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil en vieux, la médisance, la fierté, la folie. « Toutes ces vies sortent du dedans et souillent l'homme. » Mais alors, que pouvons-nous faire contre la mauvaise convoitise ? Oui, que pouvons-nous faire contre la mauvaise convoitise ? Ce qui est défendu, la convoitise de ce qui est défendu. En nous disant, « Tu ne convoiteras point. » Dieu nous fait comprendre par là que nous ne sommes pas les esclaves sans défense de nos désirs charnels. Je reprends ça. En nous disant, « Tu ne convoiteras point. » Dieu nous fait comprendre que nous ne sommes pas les esclaves sans défense de nos désirs charnels. En nous se trouve une force que l'on appelle la volonté qui, lorsqu'elle est placée sous le contrôle du Christ Jésus, Amen, Alléluia, eh bien, peut surmonter chaque désir illicite. Ce qui implique que l'homme est un agent moral libre. Et c'est en tant qu'agent moral libre que Dieu nous demande de prendre le contre-pied de la convoitise naturelle en nous contentant de ce qu'il a placé à notre disposition. Et nous allons lire 1 Timothée 6, verset 6, où il est dit, « Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. » Si Ève s'était contentée du fait qu'elle pouvait manger de tous les autres arbres du jardin d'Éden, elle n'aurait jamais vu comme une privation le fait d'être loyale à Dieu. Aujourd'hui encore, c'est parce qu'ils ne se contentent pas de leur conjoint que des hommes et des femmes commettent l'adultère. C'est parce qu'ils ne se contentent pas de leur salaire que des hommes dérobent, mentent ou tuent. Mais nous devrions désirer avec ardeur les dons les meilleurs, comme nous pouvons le voir en 1 Corinthiens 12, verset 31, où il est dit, « Or, désirer, autrement dit, convoiter avec ardeur les dons les meilleurs et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. » Après, de quoi parle-t-il ? De quoi parle-t-il de quelque chose qui est plus excellent, donc que nous devons surtout convoiter par-dessus tout, nous avons, comme vous le voyez affiché, 1 Corinthiens 13, l'amour, l'amour agapé, le caractère de Dieu. Voilà quel doit être, eh bien, l'objet de notre convoitise. Après avoir présenté différents dons spirituels, l'apôtre Paul nous présente le don de l'amour. Combien d'entre nous, eh bien, aspirent à aimer, comme Dieu aime. Levez la main, écrivez « Amen » là où vous êtes, manifestez-le, mes amis. Combien d'entre vous aspirez à aimer comme Dieu aime ? Combien d'entre vous convoitez d'aimer comme Dieu aime ? Si ce n'est pas le cas, il faut y penser, il faut changer la convoitise. Et il faut que notre convoitise se porte sur cela, sur l'amour de Dieu. Vouloir aimer comme Dieu aime. Voilà, voilà le sommet, mes amis. Voilà ce sur quoi nous devons fixer nos regards. Nous devrions tous aspirer à ce don, car c'est en lui que s'accomplit la loi. Oui, c'est dans l'amour que la loi est accomplie. Nous devrions tous aspirer avec ardeur à ce don, car il s'agit là du caractère de Dieu. Bien-aimés, nous aurons un jour à comparer à la barre. Notre nom sera, eh bien, appelé. Notre cas passera en jugement. Nos désirs, nos convoitises seront examinés pour savoir, eh bien, ce qui était dans notre cœur. Quels étaient nos désirs. Et, et je dois vous dire, bien-aimés, que seuls ceux qui auront convoité d'aimer comme Dieu aime, eh bien, pourront subsister au jour du jugement. Oui, bien-aimés. Voilà le résumé, en fait. Et c'est pour ça que Dieu a placé ce commandement en dernier lieu. C'est parce que seuls ceux qui auront convoité d'aimer comme Dieu aime, eh bien, pourront subsister au jour du jugement. Alors, plaise à Dieu que nous puissions avoir nos désirs qui se portent sur des choses que Dieu approuve. De sorte que nous puissions subsister au jour du jugement. plaise à Dieu que nous puissions, eh bien, permettre à Jésus de venir fortifier notre volonté. Car, de nous-mêmes, même si nous le voulons, même si nous voulons faire ce qui est bien, nous ne pourrons pas, nous ne pouvons pas y arriver. Par contre, si nous nous cachons à Jésus, eh bien, il fortifiera notre volonté. Et, il nous aidera à pouvoir, effectivement, plaire à Dieu. Amen. Nous allons passer au moment de questions-réponses. Et, nous sommes arrivés au terme de cette étude. Et donc, nous allons, nous allons inviter, vous inviter, et je pense que ça a déjà été fait sur le chat, à pouvoir poser vos questions en rapport, et uniquement en rapport avec cette présentation. Et, la modération sera chargée de pouvoir faire remonter vos interventions, vos questions. Voilà. Donc, je vous invite à pouvoir le faire sans plus tarder. Faites-le sans tarder, s'il vous plaît. Voilà. Parce qu'il y a aussi un temps qui est échoué pour ce moment de questions-réponses. N'hésitez pas. à pouvoir Si vous avez des interrogations par rapport à cette présentation, c'est le moment. Alors, il y a une intervention qui est du côté de Logan Rodin, qui est toujours, je vais essayer de faire peut-être de noter, de lire plutôt. Il a dit au début que si nous n'arrivons pas, c'est que nous ne regardons pas à Dieu. Et que nous devons venir à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux développer cet aspect de venir notamment à Jésus-Christ? Nous ne contemplons pas suffisamment l'amour de Dieu dans le sacrifice de Jésus, dans la vie de Jésus pour nous, dans notre intérêt. En fait, voilà ce que j'ai dit. Je prends un exemple. Je prends un exemple très concret. Lorsque quelqu'un me fait du mal. Par moi-même, il m'est impossible de vouloir faire du bien à cette personne, en fait. Je vous le dis franchement. Et si vous regardez bien, si vous regardez bien pour vous-même, vous allez voir, en fait, que toutes les fois que quelqu'un vous met une gifle, naturellement, en fait, vous avez en quelque part envie de rétorquer, de... c'est-à-dire que de lui donner exactement ce qu'il vous a fait, en fait. Et même de conserver les sentiments que vous avez en vous, vis-à-vis de ce que cette personne vous a fait. Mais il y a quelque chose. C'est qu'il y a l'exemple de Jésus qui est devant mes yeux. Jésus était innocent. Il n'a rien fait. Moi, je lui ai fait du mal. Et il m'a pardonné. Et il m'aime et il veut de moi. Et quand je regarde ça, eh bien, à ce moment-là, je suis amené, attiré, en fait, à un jeu comme lui. Donc, je peux, je peux, en fait, agir comme Dieu parce que j'ai contemplé, j'ai observé Dieu venir à moi en Jésus. Si Dieu n'était pas venu à moi en Jésus, je ne pourrais pas aller à Dieu, je ne pourrais pas faire comme Dieu, je ne pourrais pas me déduire, je ne pourrais pas me comporter comme Dieu. Ok ? Donc, j'espère que c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, en attendant d'avoir la réponse concernant le fait d'avoir oui ou non, il y a une réponse à la présentation, je vais avancer pour la part de temps. Il y a une autre question qui est plus publique, que tu vas également voir dans quelques secondes et que je vais donc lire également. Suivante. Est-ce un péché le fait de convoiter une chose ou une personne sans avoir posé l'acte et de manière plus précise convoiter cette chose ou la personne et ensuite rejeter cette pensée dans ton esprit ? Est-ce malgré tout, donc, un péché ? Donc, voilà la question. Merci pour la question, Alex. Martin Luther a eu l'occasion de dire que imaginons qu'un oiseau vient se poser sur votre tête dans l'intention de faire son nid et que vous le chassez. D'accord ? Eh bien, cela est comparable à la tentation qui vient à vous, mais que si vous la chassez, en fait, comme l'oiseau, si vous la chassez, c'est que vous n'avez pas envie, en fait, qu'il fasse son nid sur votre tête. Donc, de la même façon, lorsque une pensée vient et que vous la chassez immédiatement, vous n'êtes pas coupable, en fait, de pécher. Par contre, si vous laissez l'oiseau commencer à accumuler des brindilles, comme ils savent le faire, des feuilles sèches, vous savez, ils prennent des morceaux de paille et ils commencent à confectionner un petit nid. Eh bien, si vous le laissez, mettre de plus en plus et mettre de la paille, accumuler de la paille, en fait, c'est que vous êtes d'accord pour que l'oiseau fasse son nid, en fait, sur votre tête. Donc, si vous prenez plaisir, en fait, à ces pensées-là, quel que soit le moment où elles arrivent, si vous en prenez plaisir, vous êtes responsable. Nous sommes responsables du moment que nous prenons plaisir à des pensées impures. OK? OK? Je pense que j'ai été clair. en attendant qu'Alex nous redise, s'il a obtenu la réponse à sa question. Il y a d'autres questions et donc la suivante, du côté de la réponse. Selon ce que dispose un Jean 2, verset 16, qu'est-ce que l'engueil de la... OK. Merci pour la question. Nous allons tâcher de pouvoir y répondre. Nous allons tâcher de pouvoir répondre à cette question. 1 Jean 2, verset 16, qui est basée sur 1 Jean 2, verset 16 et sur l'expression de l'orgueil de la vie. Et donc, nous allons nous y rendre. OK. OK. Donc, quand on parle de l'orgueil de la vie, on parle ici de la vaine gloire. D'accord? On parle ici du fait... On parle ici de la vaine gloire, de la vanité, autrement dit. On parle ici de la vantardise et de l'étalage. D'accord? Et en Jacques 4, en Jacques 4, verset 16, en Jacques 4, verset 16, il nous est dit « Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Cette chose mauvaise, cette chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. » OK? Donc, voilà. Donc, il s'agit de vanité, de la vaine gloire, la vantardise et aussi l'étalage. d'accord? On parle ici d'exhibition, d'affichage. OK? Et voilà. Pour qu'on t'en rendit, on peut aussi mettre « Fierté » et « Prétention ». Voilà les choses dont on parle ici. J'espère que ça peut aider les polices. Et j'aimerais apporter un compliment dans mon explication. Quand on parle, là, je parlais spécifiquement de l'orgueil, mais quand on parle de l'orgueil, de la vie, l'expression de la vie, cela implique une satisfaction matérialiste des biens de ce monde. Un état d'esprit qui substitue le matériel au spirituel. Et donc, tout cela a des degrés divers. Je dirais tous à des degrés divers, nous sommes enclins à un tel orgueil. Et donc, on doit, en fait, se garder de cela. Certains vont être excessivement fiers de leur travail, de leur possession ou d'autres de leur beauté ou de leurs enfants. Bref, nous devons nous garder de cela, en fait. Donc, voilà, je ne sais pas que ça peut être clair. Maintenant, c'est clair. Nous faut-il instantanément être débarrassé du péché de la convoitise ? Si ce n'est pas le cas, cela veut dire que nous n'allons pas à Jésus. En fait, il faut comprendre que le péché prend naissance avec la convoitise. Le péché, il faut bien le comprendre, le péché prend naissance dans la convoitise. Maintenant, Jésus, aujourd'hui, il est en nous comment ? Par son esprit. Donc, si nous nous réjouissons dans l'esprit de Jésus, si nous aimons en fait avoir les pensées de Jésus, on ne peut pas en fait, en même temps, aimer, convoiter des choses défendues. Donc, logiquement parlant, si nous sommes toujours enclins à convoiter des choses défendues, c'est que nous ne passons pas suffisamment de temps à communier avec Jésus, c'est-à-dire à nous laisser imprégner de son esprit, de sa présence en nous en fait, en esprit. Est-ce que ce que je viens de dire là a pu aider et est suffisamment clair ? Je l'espère. Merci. 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 Est-ce que tu peux réexpliquer au moins 7, 9 et 8, l'explication du commandement ? Ok. Donc, pouvez-vous réexpliquer comment... Alors, est-ce que tu peux reprendre la question puisque l'écrit que j'ai reçu me pose un problème ? Parce que j'avais coupé monoparoleur, donc du coup, on n'entendait pas. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît ? Selon la référence de Roumain au chapitre 7, le verset 8, peux-tu réexpliquer l'esprit du commandement ? D'accord. Mais le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises. « Car sans la loi, le péché est mort. » Ok. Alors, en fait... En fait, tout à l'heure, ce passage-là a été pris pour expliquer, en fait, que le péché sous-tend... Que la convoitise sous-tend tous les autres péchés. D'accord ? La convoitise sous-tend tous les autres péchés. Donc, je ne sais pas, du coup, ce que je peux dire de plus par rapport à ça, puisque c'est à cette fin que j'ai pris aux roumains, que j'ai utilisé aux roumains 7, verset 7 et 8. C'était pour expliquer que la convoitise est ce qui sous-tend tous les autres commandements. C'est ce qui est en amont de tous les autres... Alors, je pense que j'ai commis des erreurs. Je vais le reprendre, désolé. La convoitise est ce qui sous-tend tous les autres péchés. La convoitise, c'est ce qui est en amont de tous les autres péchés. La convoitise, c'est ce qui est à la racine de tous les autres péchés. Voilà. Je pense que là, je n'ai pas commis des erreurs, parce que je crois que j'ai substitué des mots, et du coup, c'était peut-être bizarre à entendre. Est-ce qu'il me faut plus d'explications à donner que cela ? Ou est-ce que c'est suffisant ? On nous le dira. Amen. Alors, en attendant que Juliana nous dit que non, elle a obtenu réponse à sa question, il y a une autre question. Alors, elle l'a répondu, effectivement. Elle a obtenu réponse à sa question dans l'emploi à Dieu. Donc, il y a une autre question qui est la suivante, que je t'envoie également afin que tu puisses la lire. Donc, un homme marié convoite une femme célibataire et commet la lutter desquelles ? Par la suite, sa femme décède et il décide d'épouser la femme avec laquelle il a commis l'adultère. Ce mariage est-il agréé de Dieu ? Ok. Merci, Marisa, pour la question. Donc, je la reprends. Un homme marié convoite une femme célibataire et commet l'adultère avec elle. Ok. Par la suite, sa femme décède et il décide d'épouser... Donc, par la suite, sa femme décède. Ok. Donc, il est veuf. Donc, il n'est plus lié. Et il décide d'épouser la femme avec laquelle il a commis l'adultère. Ce mariage est-il agréé de Dieu ? Merci pour la question, encore une fois. Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre oui ou non. C'est plutôt une question à laquelle on peut répondre oui, mais aussi non. En fait, ça va dépendre du contexte. Ça va dépendre du contexte. Il arrive que on se marie avec quelqu'un qui, spirituellement parlant, représente un âne alors que nous, on est un bœuf. C'est-à-dire que ce n'est pas le même... On n'est pas au même... On n'est pas censé être ensemble, en fait. Mais des fois, ça arrive que les bœufs se mettent avec des ânes. C'est-à-dire, des croyants se mettent avec des improyants, par exemple. Est-ce que Dieu, à ce moment-là, était d'accord ? Non. Ok. Donc, maintenant, c'est peut-être une femme qui aime Dieu et qui a eu ses faiblesses, comme cet homme, et que la voie étant, je dirais, libre, pour ainsi dire, les choses étant faites convenablement, Dieu peut approuver à ce moment-là, puisqu'il n'y a plus rien, en fait, qui viendrait poser problème. Donc, je pense, si j'ai bien compris la question... ça dépend du contexte. Il faut voir, en fait. Parce que ce qui va être déterminant, c'est si ce mariage est contracté, en fait, pour la gloire de Dieu. voilà. Si ce n'est pas le cas, je ne peux pas grouiller cela, en fait. Donc, je pense qu'il y a d'autres paramètres à considérer dans cette question, que purement, en fait, cet état-là. Voilà. ce que je pourrais dire, je n'ai pas d'autres choses d'aïeux sur cette question-là. Amen. Alors, en attendant qu'il y a un retour concernant cette information et cette réponse, et elle, la question, est-ce une noble démarche, selon Dieu? La question est inspirée par le fait que Paul a demandé à ses frères d'être ses imitateurs, selon la référence d'un Corinthien 11, verset 1. Ok. Merci pour la question. D'accord. De l'autre, je vais répondre à cette question. Ok. Donc, qu'on voit que c'est les qualités d'une personne sans qu'on voit ta position, est-ce une autre démarche ? En fait, avant, on va me dire ce qui est donné en référence en Corinthien 11, mais mes imitateurs, comme je le suis, aussi de Christ. Je suis in fine, en fait, au final, l'exemple qui met devant les yeux, exemple, on va juste opérer une reconnexion. Donc, nous disions que, au final, l'exemple que Paul met devant les yeux, c'est l'exemple du Christ. Mais il était simplement en train de leur montrer qu'il a suivi l'exemple du Christ et il les invitait à en faire d'eux-mêmes. Donc, du coup, la moi-gapé, il s'agit là d'une qualité, il s'agit là de qualité dont on parle. D'accord ? Donc, si on rencontre quelqu'un qui nous aime comme Dieu nous aime et qu'on voudrait faire comme cette personne, est-ce que là, on est dans une mauvaise action ? Pas du tout. Donc, à la question de Moïse, pour répondre en un mot, qu'on voit-il les qualités d'une personne sans qu'on voit de sa position, est-ce noble, est-ce une noble démarche selon Dieu ? La réponse est oui. Il n'y a rien de mal en cela. Là, on parle de qualité, on va dire caractéristiques, caractères. Ok ? Maintenant, quelqu'un peut savoir chanter convenablement, par exemple. Et puis, moi, je ne sais pas chanter convenablement. et puis, en fait, j'ai envie d'avoir le même timbre que cette personne, exactement comme cette personne, en fait. Là, je suis hors du sentier, par contre. Ok ? Donc, qualité peut avoir deux compréhensions. Voilà, la qualité dont j'ai parlé, c'était la qualité du point de vue du comportement, de l'attitude. Maintenant, il va s'agir des compétences, des qualités. Les qualités peuvent s'attribuer à d'autres domaines. Mais voilà, là, ça va être quelque chose de compliqué. Parce que, pourquoi ? Parce qu'il peut se produire que, en fait, je n'ai pas ces qualités-là, ni naturellement, et que j'aurais peut-être même beau travailler, je ne les aurais pas, en fait. Mais il y en a de ceux qui vont s'en mettre chagrin parce qu'ils veulent ça, mais ils n'y arrivent pas, en fait. Et du coup, ils sont rongés par cette convoitise et ils seront forcément frustrés. Forcément, ça posera des problèmes. Donc, je peux savoir clarifier mon propos au maximum. Merci. Amen. Là, on entend. Alors, en attendant la réponse, eh bien, il y a une autre question, toujours du coup, l'Afrique. Donc là, la question est la suivante. Le fait qu'une personne soit orbuyeux, est-il facile pour cette personne de convoiter ? C'est-à-dire est-ce que l'orgueil équivaut-il à la convoitise ? Ok, merci pour la question. Merci pour la question. Je suis en train de la réfléchir, de la repasser dans mon esprit, pour bien m'imprimer de la question, pour bien la comprendre. je serais amené à dire, si vous me permettez de la réflexion pour quelques instants, ne pas commettre un impair. bien. Ah, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ok. Ok. Donc, le fait qu'une personne soit orgueilleuse, est-il facile pour cette personne de convoitier? Alors, la réponse que je peux donner immédiatement, que je peux livrer immédiatement, c'est qu'il y a un rapport, effectivement, entre orgueille et convoitise. D'accord. Maintenant, je pense que ce que j'ai dit précédemment, constituerait la réponse finale, c'est que la convoitise est à la racine de tous les péchés. D'accord. La convoitise est à la racine de tous les péchés. Lorsqu'on est orgueilleux, ok? Lorsqu'on est orgueilleux, c'est opinion très avantageuse. « Ce qu'une personne a de sa propre valeur, au dépend de la considération due à autrui. » D'accord. En fait, je poursuis la chose. Mais c'est qu'en fait, l'orgueil, c'est quoi? C'est prendre des choses qui, une estime ou une appréciation, une évaluation qui devrait revenir aux autres. Mais en fait, on le prend pour soi, en fait. Donc, quand on regarde bien, l'orgueil, en fait, c'est un espèce de vol, en fait. Je vous le dis, tous les commandements sont liés, en fait. Quand on est dans l'orgueil, en fait, on vole des choses qui appartiennent aux autres pour se les approprier à soi, en fait. Donc, une estime, une évaluation, une appréciation. Donc, forcément, en fait, c'est quelque chose qu'on veut. Donc, à la racine de l'orgueil, il y a la convoitise. Ok? Comme je le disais dans la présentation, la convoitise est à la racine de tout péché. D'accord? Et l'orgueil, l'orgueil, en fait, manifeste ça. Ok? J'ai été déconnecté sous l'audio-conférence. On va refaire ça. Amen. Allô? Oui? Alors, il y a une intervention qui fait suite à la réponse que tu as apportée. Et je vais te laisser me dire si c'est bon concernant l'audio pour que je puisse te soumettre cela. C'est bon. Alors, concernant la réponse apportée avec la question du fait de convoiter les qualités d'une personne sans convoiter sa position, il a été répondu que oui, tu as répondu à la question. Maintenant, s'il peut y avoir une clarification ou confirmation ou non, sur l'aspect du fait de... Et je vais lire tout simplement. Par rapport à ta réponse, il se peut qu'un homme, Dieu parle au travers des agents humains, et donc il se peut qu'un homme soit un exemple pour d'autres qui voient que Dieu agit dans cet homme exemplaire. Ce qui donne à d'autres, l'autre, ce désir d'avoir les mêmes résultats. Est-ce bien cela? En fait, merci pour la question de clarification. Et c'est ce que j'avais entraperçu. En fait, je ne sais pas, je l'ai dit dans ma présentation sur la dépression. Dans le moment de question-réponse, je crois que j'en parlais. Il faut les revoir. Mais j'ai un moment, j'ai précisé en fait que Elie, en fait, il se comparait en fait. Il se comparait à ses pères. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut faire vraiment attention à ça, parce qu'il y a un danger ici. Et ça va dépendre de quelle perspective qu'on a à ce niveau. C'est pour ça que, attention, d'avoir les mêmes résultats en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend par résultat, mais je vais cibler quelque chose qu'il ne faut pas faire. OK? Après, mais ça, c'est surtout pas. On a en fait des capacités différentes. On a, je dirais, un appel qui est différent. Quand on prend tous les patriarces et les prophètes, ils n'ont pas tous fait exactement la même chose. Ils n'ont pas tous eu, du point de vue de leur ministère, les mêmes résultats en fait. Parce qu'ils avaient des appels différents. Ils ont fait des choses différentes. Ils n'étaient pas en train de copier le précédent. Et chaque suivant copie le précédent à tel point qu'ils ne sont que des images en fait. D'accord? Non. Il faut faire attention. Parce que quand on parle de résultats, dans l'évangile, et ça je le reprends à ce compte-là, on dit des fois que nous n'avons pas d'obligation de résultat, mais de moyens. L'évangile, c'est pareil en fait. Dans l'évangile, un ministre ou un serviteur, il n'a pas d'obligation de résultat en fait. Il a des obligations de moyens. Il doit mettre tous les moyens et le résultat, c'est Dieu qui l'apporte. D'accord? Donc, nous sommes, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Nous arrosons, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, c'est pour ça que quand on dit on aimerait avoir les mêmes résultats, les résultats, ce n'est pas l'homme qui les apporte, c'est Dieu qui les apporte en fait. C'est pour ça qu'il y a quand même un danger ici et je le cible. Après, les autres endroits que je n'ai pas ciblés, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais cet endroit-là, il y a un problème. Voilà. Parce que les résultats, c'est Dieu qui les apporte. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça a pu être clair. Je ne sais pas si ça a pu être clair. Ok, on va te la réponse. Je parle aux résultats pour la transformation 12.5, donc pas des résultats spécifiques à chacun. Ok, dans ce sens-là, il n'y a pas de souci, parce que j'ai ciblé le sens qui pour moi était interdit, mais si ces transformations du caractère, on peut effectivement reconnaître que quelqu'un a été transformé. Et donc à ce moment-là, aspirer à cette transformation, puisqu'on voit là le travail de Dieu. À ce niveau-là, je ne verrai pas de problème. Ok, alors on me signale qu'il n'y a plus de questions et que je peux clore. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons prier, mais avant de prier, on va prendre le chant thème. Où mon beau de Christ me le donne, Christ pour moi, pour moi. Oh, de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur. À son amour, je m'abandonne, Christ pour moi. Pour moi, pour moi. Lui, ce n'est la vie éternelle, Christ pour moi, pour moi. Le Dieu, la spende, l'immortel, Christ pour moi, pour moi. Il est le fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver nos peurs rebelles, Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, pour moi. Dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, pour moi. Et lorsqu'un jour, il faudra partir, laisser la terre et son avenir. Je ne craindrai plus l'agonie, Christ pour moi, pour moi. Et bien, je vous invite à pouvoir prendre la position qui lui convient pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que tu nous as accordé pour étudier ta parole. Et tu nous invites à pouvoir nous dépouiller de nous-mêmes. Tu nous invites à nous dépouiller de ce que nous désirons. Tu nous invites à placer notre volonté dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous puissions effectivement désirer et être instruits et éduqués à désirer ce qui est bien et agréable. Tu es agréable. Tu nous fais savoir que nous devons convoiter, Seigneur, ton caractère. Nous devons viser l'excellence de manière à ne pas être tenu par l'ennemi en quoi que ce soit. Alors, donne-nous de pouvoir comprendre ces choses. Donne-nous de pouvoir mettre en application ces choses pour que ta volonté soit faite parfaitement dans notre vie. Bénis chacun d'entre nous. Et c'est en Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à arubazlereste. Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info arubazlereste.org ou par téléphone au plus 33 6 12 70 13 69. Sous-titrage Société Radio-Canada